Dans ma famille, c'était toujours ma sœur Année qui accompagnait ma mère dans ses démarches auprès de l'administration française. Quand j'ai eu 16 ans, elle m'a demandé de l'accompagner à la Caisse d'assurance maladie. J'étais fière de pouvoir l'aider dans cette mission. On vivait au Mureau, dans un pavillon, près de la sortie de l'autoroute. Mon père était ouvrier chez Renault à Flins et ma mère, elle, était femme de ménage dans des collectivités. Elle prenait le bus à 5h du matin, elle revenait à 10h, dormait un peu, elle préparait le déjeuner, parfois même le dîner, elle repartait à 16h et rentrait vers 22h quand tout le monde dormait. En gros, elle n'avait pas de vie, ou plutôt une vie de chien. Je ne m'en rendais pas bien compte, parce qu'à l'époque, elle ne se plaignait jamais de ses horaires de fou, ni même de la charge de travail ou des tâches à effectuer. Mais au bout de 30 ans, à répéter les mêmes gestes chaque jour et à manipuler des produits ménagers, sans gants de protection, elle a fini par avoir un problème au canal carpien. Ses mains étaient paralysées et abîmées par les produits détergents. Alors le médecin traitant a entrepris de monter un dossier de maladie professionnelle. Et c'est vite devenu une épopée administrative. La Sécu demandait toujours plus de pièges justificatifs, son dossier était bloqué. Alors elle a entrepris de prendre les choses en main, et de se présenter en personne à la CPAM pour essayer de faire bouger les choses. On a attendu un long moment dans le couloir pour être finalement reçu par une employée. On a très vite compris qu'on n'était pas tombé sur la bonne personne. C'était le genre revêche, impatiente. En gros, sur sa tête, c'était écrit mépris. Comme je sens que la situation ne va pas être facile, je lui parle très gentiment, j'expose la situation avec calme, clarté, je fais mon numéro de bon élève, ça je sais faire, de belles phrases avec de grands mots, pour lui montrer qu'on n'était pas ce qu'elle croyait. Mais ça n'a pas marché visiblement. Elle s'est tournée vers ma mère et lui a lancé. Madame, vous simulez. Je pense que vous tentez une arnaque à la sécurité sociale. En gros, elle pensait que ma mère voulait profiter du système sans se fatiguer. Ma mère, elle ne parle pas bien le français. Elle ne sait ni lire, ni écrire. Mais elle a très vite compris qu'à ce moment, cette femme, non seulement allait lui saboter son dossier, mais qu'en plus, elle l'a méprisé royalement. Elle est restée là, sans rien dire, son dossier, sur ses genoux, fermé. Elle n'a pas répondu. Elle m'a demandé de ne pas contester, ni d'argumenter. Pour moi, c'était de voir ma mère se soumettre et ne pas tenir tête, c'était très bizarre. Parce qu'à la maison, c'était un peu l'autorité suprême, un personnage inflexible, d'une sévérité implacable. Parfois, devant elle, je tremblais. Quand j'avais quelque chose à lui demander, je m'y prenais cinq heures à l'avance, je préparais mon discours dans mon coin, je me conditionnais mentalement pour l'affronter. Et je finissais par prendre mon courage à deux mains et je lui disais, « Bon, maman, voilà le projet. Je vais aller à la piscine avec Nathalie Gilbert. On va prendre le bus et il me faudrait six francs. » Et là, c'était parti pour l'interrogatoire. Elle voulait tout savoir, tous les détails techniques, le pourquoi du comment, tout. Et en général, la réponse, c'était souvent non. Un non, ferme, définitif. Comme ça, bam, sentence. Elle ne justifiait jamais ses positions et il n'y avait rien à dire, d'ailleurs. Elle ne me venait même pas à l'esprit de contester. À l'époque, je n'avais même pas idée qu'en fait, elle calculait son budget. Et de la voir rester stoïque, comme ça, devant cette femme qui la traitait de monteuse, pour moi, c'était incroyable. Je tombais des nues. C'était même insupportable. Alors j'ai pris ses mains, ses mains crispées et abîmées, et j'ai hurlé sur la dame en lui disant « Et ça, c'est quoi ? » « C'est du maquillage pour arnaquer la sécu, peut-être ? » J'ai tapé un scandale. J'étais hors de moi. Je l'ai insulté de tous les noms et j'en ai... J'allais en référer à ses supérieurs. J'allais écrire des courriers. Je ne pouvais pas accepter qu'on puisse nous mépriser de la sorte. Pour qui se prenait-elle pour parler à ma mère comme ça ? À la maison, ma mère, elle lui suffisait d'un regard pour nous clouer sur place. Elle avait ce truc pour nous transpercer qui lui permettait de ne même pas avoir à ouvrir la bouche. Quand on recevait nos bulletins, j'étais convoquée à la table de la cuisine et il fallait que je lui récite, que je lui lise à haute voix les appréciations. Et ce n'était même pas la peine de penser, de sauter une mauvaise note en dessin ou cacher une mauvaise appréciation. Elle savait me démasquer. Elle avait ce truc, ce sixième sens pour repérer les embrouilles. Avec ce regard infaillible, elle avait réussi à mettre en place une sorte d'autorité à distance. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et encore aujourd'hui, je pense à elle quand j'ai à prendre une décision. Adolescente, quand toutes les copines fumaient, moi, je pensais à ce regard et je pense que c'est grâce à ça que je ne m'y suis jamais mise. L'idée de penser qu'elle puisse me jeter ce regard avec une cigarette à la bouche, ça me suffisait pour me faire passer l'envie. Et quand elle m'a vue dans tous ces états, dans ce bureau de la sécurité sociale, ma mère m'a jeté ce fameux regard qui m'a ordonné de me taire immédiatement et de rester polie avec la dame. Pour elle, on n'avait pas les moyens de faire un scandale dans une administration. Même après 30 ans de vie en France, elle pensait qu'elle était encore invitée. Mais elle aurait aimé me tirer par le bras en reprenant son dossier et partir vite parce qu'à la fois pour elle, c'était honteux et irrespectueux. Mais moi, je me sentais chez moi. Je me disais qu'on avait des droits et j'entendais bien les faire respecter. Alors pour la première fois, j'ai dit à ma mère non. Je lui ai dit non, ça ne se passera pas comme ça. Alors on a remonté le dossier avec le médecin, on a écrit des lettres de contestation avec ma soeur et elle a fini par obtenir gain de cause cinq ans après. Elle était contente. Mais j'ai senti qu'elle ne serait jamais rassurée parce qu'au fond, elle avait toujours peur qu'on lui dise de repartir. Applaudissements 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 Applaudissements